Des frissons me parcourent les chines, comme si on m'épiait ou me suivait. Darrell a vécu toute sa vie dans cette ferme de Wasingham puisque le terrain appartient à sa famille depuis plus de 225 ans. La reine a donné en 1797 un terrain de 324 hectares à mon arrière-arrière-arrière-grand-père, Daniel Hazen, pour qu'il arpente les routes. La maison a été construite en 1904 par mon grand-père. Au décès de son père, Darrell a hérité du domaine, y compris du cimetière familial. Quand j'étais enfant, je sentais parfois une présence où j'avais l'impression qu'on m'observait ou me suivait. Au fil des ans, je m'y suis habituée. Tammy a emménagé avec Darrell il y a six ans. Elle a dès lors commencé à être témoin de phénomènes inhabituels. Certaines choses incroyables se sont produites. Bien qu'ils tolèrent les manifestations inexpliquées survenant à l'occasion, ils sentent tous deux que l'énergie de la maison a changé et que leur santé émotionnelle et physique en a été affectée. L'atmosphère est parfois oppressante, voire triste. Quelquefois, on ressent même de la colère. Je ne sais pas ce que c'est ni pourquoi ça se produit. C'est la maison. La maison nous indique que quelque chose cloche. Pour déterminer la cause des manifestations étranges, Tammy et Darrell ont demandé l'aide de l'équipe de Maisons Hantées. Notre équipe combine le savoir-faire traditionnel et non traditionnel. Elle est formée de Nadine, médium guérisseuse, de Brian, inspecteur en bâtiment agréé, et d'une enquêteur du paranormal, Michelle. L'équipe tentera de mettre au jour ce qui crée les manifestations qui troublent le couple. Pour bien amorcer l'enquête, Michelle rencontre Tammy et Darrell afin d'entendre de vives voix le récit des événements étranges. Racontez-moi ce qui s'est produit chez vous. On regardait la télévision dans le séjour quand la porte d'entrée s'est ouverte. Elle est toujours verrouillée. Quoi d'autre? On entrepose de vieilles chaises à l'étage de la grange. J'ai voulu y accéder en montant sur le pneu d'un tracteur. Il y avait là-haut une pile de morceaux de bois. On aurait dit que l'un d'eux a été lancé vers moi. J'ai été renversé. Vous croyez que votre grand-père et votre père se trouvent à vos côtés. Pour quelles raisons? Prenez les chaises, par exemple. Elles appartenaient à grand-père Hazen. J'ai donc présumé que c'était lui qui me causait des ennuis. Une fois, nous étions couchés et Darrell m'a dit « Il y a deux personnes au pied du lit ». Il jure que c'était son grand-père à cause des oreilles. Son grand-père avait les oreilles proéminentes. Ça m'a terrifiée. J'ai enfoui ma tête dans l'oreiller. Un jour, quand Shelby, la fille de Darrell, était jeune, elle a soudainement senti une présence dans sa chambre à l'étage. Et la lumière s'est mise à clignoter. Kyle, le fils de Darrell, est monté à l'étage et il a vu son grand-père dans le cadre de la porte de la chambre. Il a été question de votre petit-fils. L'interphone? On a entendu quelqu'un dire non, puis l'interphone s'est mis à crépiter comme s'il y avait un bruit de parasites dans la communication. Avez-vous entendu des bruits étranges? On joue billah presque tous les soirs. Notre table de billah se trouve sous la cuisine. À plusieurs reprises, on a entendu des chaises être tirées sur le plancher de la cuisine. Je vais toujours vérifier, mais il n'y a personne et rien n'a bougé. Quand je suis assise dans le séjour, j'entends parfois un gros boom, comme si une commode avait basculé. La maison en tremble. Je monte voir, mais il n'y a rien d'anormal. L'autre soir, quand il sommeillait sur le sofa, j'ai jeté un coup d'œil à l'escalier et j'ai tout à coup entendu les marches craquer. Je me suis réveillée et je lui ai demandé s'il avait entendu. J'ai dit oui, on aurait dit que quelqu'un montait l'escalier. Quelqu'un d'autre aurait été témoin d'un phénomène dans la maison? Ma tante était dans la pièce arrière quand elle a vu des anneaux de fumée flotter dans l'escalier. Il n'y avait personne en bas. Quelles sont vos attentes par rapport à l'enquête? On aimerait comprendre. On fera tout en notre pouvoir pour vous donner des réponses. Tandis que Michel étudie l'histoire de la famille et de la maison, l'inspecteur en bâtiment agréé Brian Daly tente d'expliquer les phénomènes étranges que le couple a observés. Les propriétaires se sentent mal et oppressés à l'intérieur de la maison. On va tenter de voir ce qui pourrait altérer la qualité de l'air. Bon, la cuisine. Les propriétaires ont raconté que des bruits étaient causés par ces chaises. Elles sont plutôt lourdes. Je ne vois pas comment elles pourraient se déplacer d'elles-mêmes. On devra trouver une autre explication. Je viens de me rendre compte qu'il y a un évier double ici. La plomberie. Les tuyaux d'évacuation et d'alimentation peuvent causer des bruits qui ressemblent à une chaise qu'on tire. L'une des premières choses à faire sera donc de vérifier l'état des tuyaux d'évacuation et d'alimentation là-dessous. Je constate qu'il y a un évent, donc les vies n'étaient pas aérées correctement. On voit que l'eau ne s'évacue pas. Elle refoule. L'odeur des goûts est simplement insupportable. Il est logique que ce problème entraîne un malaise chez les personnes se trouvant dans la cuisine. Ça ne règle pas la question des chaises et de leurs déplacements, mais si la plomberie d'évacuation est aussi défaillante, je ne serais pas surpris que les tuyaux d'alimentation créent de la friction dans les solives de planchers en dessous de nous. On va s'en assurer plus tard quand on ira au sous-sol. La lumière clignote. Il y a des esprits ici. Darrell a vécu toute sa vie dans cette maison de campagne. Le terrain sur lequel elle est bâtie appartient à la famille Hazen depuis plus de 225 ans. Darrell a toujours senti que la maison renfermait quelques mystères, mais il avait appris à les accepter. Quand Amy a emménagé il y a six ans, Ellie a aussi observé des manifestations étranges. Mais depuis quelques années, l'énergie de la maison semble s'être assombrie, au point qu'ils s'en ressentent sur les plans physiques et émotionnels. L'atmosphère est parfois oppressante, voire triste. Quelques fois, on ressent même de la colère. Afin de comprendre ce qui se produit sous leur propre toit, Tammy et Darrell ont fait appel à l'équipe de Maisons hantées qui mènera l'enquête. Après avoir rencontré Tammy et Darrell, Michelle poursuit ses recherches aux archives de la région. La famille détient la propriété depuis la fin des années 1700, mais je ne trouve rien qui date d'avant 1860. Avez-vous des documents plus anciens? Malheureusement, non. Le gouvernement a commencé à tenir des registres en 1869. Auparavant, il y avait les journaux, mais les premiers n'ont été publiés dans la région que vers 1860. La généalogiste informe Michelle qu'environ 100 ans d'histoire locale sont tombés dans l'oubli. Michelle poursuit tout de même ses recherches sur le domaine de la famille et sur la région environnante. Même si l'inspecteur en bâtiment Brian Daly a trouvé une cause possible au malaise des propriétaires, il continue de chercher d'autres explications. Bon, dans le séjour, les propriétaires disent que la porte d'entrée s'ouvre d'elle-même. De jeunes enfants habitent la maison. Ils jouent peut-être avec le loquet, ouvrent la porte et ne la referment pas correctement. Comme ça. Les vents qui soufflent directement sur la maison pousseront la porte. Elle doit rester bien verrouillée en tout temps. Ensuite, quand ils sont assis sur le sofa, ils ont l'impression que quelqu'un monte l'escalier. Vous savez, une vibration provenant d'en bas pourrait faire craquer l'escalier. On y reviendra lorsqu'on ira au sous-sol. Avant tout, allons examiner l'une des chambres à l'étage. Alors, il y aurait apparemment un interphone de surveillance qui émet des bruits bizarres et transmet même des voix. Tentons de trouver la base, l'autre interphone. Vous savez, j'entends beaucoup de parasites. Plusieurs fermes nous entourent et on y utilise de nombreux moyens de communication comme des émetteurs-récepteurs, des cellulaires et d'autres interphones. Ils causent sans aucun doute des interférences. C'est pourquoi on entend des voix dans l'interphone. En bas, dans le sous-sol, on aurait aperçu des anneaux de fumée de cigarettes flottant dans l'escalier que je viens de descendre. Et voici le coupable. Dans une petite maison comme celle-ci, la fumée suivra le chemin de moindre résistance. Elle flottera donc dans l'escalier vers cette porte. Continuons vers l'endroit où les tuyaux de plomberie se rejoignent. Ces tuyaux passent au-dessus de la table de billard pour se rendre à la cuisine et à la salle de bain et ils ne sont pas attachés. Ils bougent beaucoup. Lorsque la pompe du puits se met en marche, il y a certainement des bruits de claquements. Il faut immobiliser les tuyaux. Les malaises que les habitants de la maison ressentent m'inquiètent et je crois que le générateur d'air chaud y est pour quelque chose. Un générateur d'air chaud produit du monoxyde de carbone. Il faut donc s'assurer qu'il fonctionne de façon sécuritaire. Regardez ça. Il y a des fuites et beaucoup de rouille. Selon le numéro de série, le générateur a 15 ans et il ne semble pas avoir été entretenu depuis son installation. Son état est déplorable. Depuis que je suis dans la maison, je me sens oppressé, tout comme les propriétaires. Ils se sentent faibles, lourds et mal à l'aise. La grange. Le propriétaire tentait de prendre un vieux meuble perché sur cette tablette. Il était monté sur le pneu du tracteur pour prendre quelque chose au-dessus de lui. Ce qu'il tentait d'agripper a glissé et l'a frappé à la poitrine. Il a été renversé sur le plancher. Mais regardez ça. Tout est empilé pêle-mêle. Les planches peuvent aisément glisser et blesser quelqu'un. Quand vous voulez atteindre un objet en hauteur, monter sur une échelle, c'est plus sûr. J'ai pu expliquer tous les phénomènes sur la liste. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la fatigue et la lourdeur qu'ils ressentent. Ça nuit à leur santé. Je recommande fortement que le générateur d'air chaud soit entretenu. Ils s'en porteront mieux. Brian croit que la plomberie défaillante et le chauffage nuisent à la santé de Daryl et Tammy. Pour trouver une autre cause à l'énergie négative prévalant dans la maison, la médium Nadine Mercy mènera l'enquête. Nadine n'a reçu aucune information sur la maison, ses habitants ou les manifestations dont ils ont été témoins. Juste dans cette cuisine, boum, on ressent la lourdeur. Il y a des esprits là-haut, sans aucun doute. La lumière vient de s'éteindre. Il y a des esprits ici. Des frissons me parcourent les chines comme si on m'épiait ou me suivait. La lumière clignote. On peut voir la présence de l'énergie et la présence d'esprits. J'entre dans la chambre principale. Ils entendent des choses ici la nuit. Je descends. L'atmosphère est tellement lourde. Il y a beaucoup d'activités. Je ressens l'énergie qui me parcourt le dos et l'échine et me fait tourner la tête. Elle crée de la confusion. J'entends « partez ». Quelqu'un me dit de partir. J'ai mal à la tête. Quelque chose s'immisce. On dirait une maison neuve, mais elle est tellement vieille. Elle a été rénovée, modifiée, changée au fil des ans. Plusieurs familles. L'énergie tourne comme un cyclone. Elle change et se transforme sans cesse. Elle est parfois bien, parfois mal. Je vois une image de coups frappés dans la porte et les fenêtres. Ces esprits tentent d'attirer l'attention. Il ne fait aucun doute que l'énergie est forte dans la maison. Nadine ressent la présence de plusieurs personnes ayant vécu et étant décédées dans la maison. Il y a parfois trois ou quatre esprits, parfois vingt. Ils viennent par vagues. Le plus fort est un grand-père. Il y a aussi des grands-mères. Mais quel est leur message ? Les esprits sont présents pour apprendre aux propriétaires à se connaître, à être heureux, à cohabiter et à passer à autre chose. Ils tentent de saisir et d'accepter les souffrances qu'ils ont vécues. S'ils comprennent qu'ils tiennent les rênes de leur vie, cette énergie agressive va s'estomper. Notre client, Darrell, a vécu toute sa vie dans cette maison de campagne centenaire. Il a toujours su que des choses étranges s'y produisaient. Après y avoir emménagé, Tammy a aussi été témoin d'incidents étranges. Récemment, Tammy et Darrell ont commencé à ressentir une atmosphère lourde et déprimante qui menacent leur bien-être émotionnel et physique. L'activité paranormale sévissant dans la maison s'est-elle assombrie ? Pour répondre à cette question, ils ont fait appel à l'équipe de Maisons hantées. Puisque la maison appartient à la famille de Darrell depuis plus de 200 ans, Michelle a axé ses recherches sur la famille et le domaine, ce qui comprend le cimetière familial. Le comté a décidé de nettoyer le cimetière Hazen. Les vieilles pierres tombales ont été rassemblées et cimentées. Brian Daly a examiné la maison et croit qu'elle présente des problèmes sérieux qui pourraient affecter la santé des propriétaires. Un générateur d'air chaud produit du monoxyde de carbone. Il faut donc s'assurer qu'il fonctionne de façon sécuritaire. Il semble que les propriétaires, à force de rénover, aient généré un environnement malsain. Il faut les sensibiliser à l'importance de la qualité de l'air et régler les problèmes de plomberie et de chauffage. La médium Nadine Mercy a pénétré dans la maison en ignorant tout de son passé et des phénomènes ayant troublé les propriétaires. Très rapidement, Nadine a senti une présence paranormale sur les lieux. Il y a des esprits ici. Nadine a-t-elle vu autre chose? Il y a parfois trois ou quatre esprits, parfois vingt. Leur présence explique-t-elle le sentiment de tristesse et de déprime que Daryl et Tammy éprouvent dans la maison? La nuit tombant sur la dernière journée d'enquête, Michelle et ses assistants, Matt et Sarah, se préparent pour une nuit sur la dernière journée. C'est quoi ? C'est ça ? Oui ? C'est tout ce qui est venu de la maison ! Tu vois quelque chose qui se passe ? Je ne vais pas retourner, je ne vais pas retourner. Um... Quoi ? Le front door est open. Oh mon Dieu, le front door est open. Oh mon Dieu ! Ok, c'était pas mal. Ok. Oh mon Dieu ! Qui est-ce ? Hello ? Hello ? Qui est-ce ? Qu'est-ce qui est venu ? Hello ? C'était énorme. Qu'est-ce qui aurait causé ce grand bruit ? Ok, on va finir. On va ouvrir les lignes et on va finir. C'est bon Sarah ? Je veux rentrer. C'est difficile d'écouter un esprit qui vous attriste et vous fâche. Dans une maison de campagne centenaire de Walsingham au Canada, un couple témoin de phénomènes étranges et ressentant une lourde énergie négative, cherchent à comprendre ce qui anime leur demeure. Des forces paranormales nuisent-elles à leur bien-être physique et mental ? Trois inspecteurs formant une équipe unique sont appelés à faire enquête. Qu'ont-ils découvert ? Qu'ont-ils vécu dans la maison ? Et que feront les propriétaires ? Tami, Daryl, nous avons inspecté votre maison sous tous les angles. Voici ce que Brian, notre inspecteur en bâtiment agréé, a mis au jour. La cause du problème avec l'interphone est facile à trouver. Plusieurs interférences pourraient causer les bruits qu'on y entendait. La porte d'entrée qui s'ouvre toute seule est attribuable à l'erreur humaine, à des enfants qui y ont touché. Le propriétaire qui a été frappé à la poitrine dans la grange n'aurait pas dû monter sur le pneu d'un tracteur pour atteindre un objet en hauteur. Des anneaux de fumée montent du sous-sol parce que les propriaux fument, et l'air du sous-sol est naturellement aspiré vers le haut de l'escalier et vers la porte latérale. Les lumières clignotent assurément à cause de l'inextricable réseau électrique qui alimente la maison. La plupart des bruits inexpliqués pourraient être causés par la plomberie, car elle n'est pas conforme. Et elle pourrait même être à l'origine des malaises qui sont ressentis par les propriétaires, car des gaz remontent dans la maison. Ces explications convaincraient quelqu'un qui n'a pas vécu ici. Bien. Mon équipe et moi avons enquêté durant la nuit et beaucoup d'incidents sont survenus. Les portes sont ouvertes ici. Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que c'était ? La colère est certainement présente. J'entends un message sacré qui leur est destiné. Se débarrasser de la colère et de la frustration. Les esprits sont présents pour apprendre aux propriétaires à se connaître, à être heureux, à cohabiter et à passer à autre chose. C'est difficile d'écouter un esprit qui vous attriste et vous fâche. À quoi pensez-vous ? Je pense à lâcher prise. Je crois qu'elle a bien saisi ce qui se passe ici. Au cours de mes recherches, j'ai trouvé un article de journal sur le cimetière de la famille Hazen qui disait que des habitants de la région avaient vu des ombrières et hanté les lieux. Quand j'étais jeune, on y jouait souvent. Parfois, on croyait qu'on avait vu les pierres bouger ou d'autres manifestations mystérieuses et on se sauvait. Vous avez tous les deux des symptômes de déprime, de colère et de fatigue. Brian dit qu'ils sont attribuables à la qualité de l'air. Je recommande fortement que le générateur d'air chaud soit entretenu. Ils s'en porteront mieux. Nadine croit que les esprits peuplant la maison sont en cause. Ils tentent de saisir et d'accepter les souffrances qu'ils ont vécues. S'ils comprennent qu'ils tiennent les rênes de leur vie, cette énergie agressive va s'estomper. Nous croyons que les esprits présents veulent que vous rafraîchissiez l'air de la maison, à la fois littéralement et métaphoriquement, et que vous soyez heureux. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, oui, exactement. Quelques temps après l'enquête paranormale, Tami et Darrell ont commencé à se rétablir. Darrell et moi avons beaucoup réfléchi. Nous devons porter davantage attention à la qualité de notre environnement. On tente de régler les problèmes qui se posent dans la maison. On discute beaucoup plus des questions émotionnelles qui empoisonnaient nos vies. Je me sens mieux et Tami aussi. Un jour, les désagréments disparaîtront. ... Sous-titrage ST' 501